Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste, juste pour nous et personne d'autre. Promis, juré, craché. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde est bienvenu. Une condition seulement, je vous ai demandé, c'est de comprendre quelque chose dans la langue de Molière. Bienvenue à tous. 23 novembre, non, ben non, 23 juillet, 23 juillet 2019, 15h36, heure du Québec, chers amis. On est dans une période vraiment de temps très incertain à tous les niveaux. Financiers, on nous annonce un crash encore, ben, au moins aussi important que celui de 2008. Et savez-vous qui nous a prédit ça? C'est Elizabeth Warren, dite Pocahontas, selon Donald Trump, hein, c'est elle qui l'a qualifiée de Pocahontas, parce que c'est elle qui prétendait avoir des ancêtres autochtones, alors qu'elle a fait un test d'ADN qui lui a explosé dans le visage. Elle a à peu près un millième, deux centièmes de petites descendances autochtones. Vous et moi, on en a probablement plus qu'elle. Donc, ça a mal tourné pour elle, ce test d'ADN. Mais c'est elle qui nous avait prédit en 2003 qu'en 2005, parce qu'elle regardait ça aller, qu'on aurait une crise majeure avec les papiers commerciaux, entre autres. Donc, il ne faut pas oublier qu'Elizabeth Warren, qui est maintenant une candidate au Parti démocrate, a déjà été une républicaine. Donc, elle avait une tête sur les épaules à un certain moment, avant de devenir complètement hystérique et gauchiste. Donc, elle nous prédit un peu le même scénario. Donc, on a beaucoup d'incertitudes financières. On prédit une année 2020 qui sera probablement fatidique pour l'économie mondiale et américaine. Donc, ça viendrait sûrement nuire à Donald Trump. Mais si on regarde les indicateurs, je ne vois pas comment ça pourrait dégringoler rapidement comme ça. L'économie se maintient très bien aux États-Unis. Le marché boursier répond très bien, même à la guerre commerciale et à plein d'autres éléments. Donc, il faut vraiment prendre ça avec un grain de sel. Mais on le sait qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Est-ce qu'on va faire disparaître l'argent? Est-ce que l'argent sonnant va disparaître? On sait qu'il y a des changements sociaux énormes. On sait que les plateformes publiques, mais qui sont privées, mais qui sont devenues le lieu public pour l'échange et la discussion, sont sous un grand assaut. Et qu'on menace vraiment des gens comme vous et moi de ne plus avoir le droit de se financer avec leurs annonceurs parce qu'on n'est pas dans le même camp qu'eux. C'est assez inquiétant tout ça. Et ce qui m'étonne là-dedans, c'est que ce que les plateformes comme YouTube et toutes les autres ne comprennent pas, c'est que vous et moi qui avons des opinions différentes de l'ensemble du troupeau ou de chorale de perroquets qui nous entoure, bien, on a de l'argent nous aussi, puis on dépense, puis on achète aussi. Donc, ce qu'il faut que ces gens-là réalisent, c'est que si on décide de boycotter toutes ces entreprises qui veulent nous enlever notre monétarisation, bien, on peut avoir du poids aussi. Et je pense que c'est toujours par l'argent que tu réussis à faire plier le monde. Si on commence à lancer des campagnes de boycott envers tous les annonceurs, par exemple, de YouTube qui veulent nous rendre silencieux ou nous faire éliminer en mettant plus de publicité sur nos chaînes, bien, on pourrait peut-être avoir une arme entre les mains. Parce qu'on dépense nous aussi, on achète nous aussi. Il n'y a pas juste les jeunes qui regardent les chiens pissés sur des poteaux avec des vidéos de 4-5 millions. qui dépensent. Les fois, ils n'ont même pas d'argent dans les poches, ces jeunes-là. C'est nous autres qui travaillons. C'est nous autres qui avons de l'argent. C'est nous autres qui consommons. Puis c'est nous autres qu'on veut rendre silencieux. Bien, je pense qu'on a une arme entre les mains. Enfin, je reviendrai là-dessus plus tard. Pour l'instant, je vais vous parler de l'affaiblissement de la magnétosphère parce que c'est très important. C'est important qu'on comprenne ce qui se passe. C'est important de savoir qu'il y a deux pôles. Il y a deux pôles nord. On a le pôle nord géographique qui, lui, ne bouge jamais. Il est toujours au même endroit. Et on a le pôle nord magnétique qui, lui, bouge constamment. Dans les 150 dernières années, il a bougé de 650 000 à peu près au Canada dans les 150 dernières années. Puis là, il y a un phénomène qui vient de se produire qui fait qu'il commence à bouger de 25 000 par année très, très rapidement. Puis c'est vraiment de plus en plus inquiétant. Le champ magnétique est en train de changer. Les pôles sont en train de basculer et ça va devenir vraiment mauvais. Le bouclier qui protège la Terre du rayonnement solaire est attaqué de l'intérieur. Nous ne pouvons pas l'empêcher, mais nous devons nous préparer. Ça, c'est avant le renversement. Ça, c'est durant le renversement. Avez-vous vu comment la magnétosphère s'affaiblit? Un jour, en 1905, le géophysicien français Bernard Bruns rapporte à son laboratoire des roches qu'il avait découverte d'une route récemment creusée à proximité du village de Pont-Farin. Quand il a analysé leurs propriétés magnétiques, il s'étonne de ce qu'ils montrent. Il y a des millions d'années, les pôles magnétiques de la Terre se trouvaient de l'autre côté de la planète. Le nord était le sud et le sud était le nord. La découverte a parlé de l'anarchie planétaire. Les scientifiques n'avaient aucun moyen de l'expliquer. Nous savons aujourd'hui que les pôles ont changé de place des centaines de fois. Le plus récemment, il y a 780 000 ans. Parfois, les pôles tentent d'inverser les positions puis se remettent en place lors d'une excursion. La dernière fois, c'était il y a environ 40 000 ans. Nous savons également que lors de la prochaine fois, les conséquences sur l'infrastructure électrique et électronique de la civilisation moderne seront terribles. La question est de savoir quand cela se produira. Au cours des dernières décennies, les géophysiciens ont tenté de répondre à cette question par l'imagerie satellitaire et les mathématiques. Ils ont découvert comment scruter profondément à l'intérieur de la Terre jusqu'au bord du noyau métallique en fusion où le champ magnétique est continuellement généré. Il s'avère que le dipôle, le champ magnétique ordonné à deux pôles auxquels nos boussoles répondent, est attaqué de l'intérieur. Les dernières données satellitaires issues du trio SWARM de l'Agence spatiale européenne, qui a commencé à faire rapport en 2014, montrent qu'une bataille fait rage à la limite du noyau. Comme les factions qui planifient un coup d'État, des grappes tourbillonnantes de fer et de nickel en fusion gagnent en puissance et drainent l'énergie du dipôle. Le pôle magnétique nord est en fuite, signe d'une turbulence accrue et d'une imprévisibilité. Une cabale de l'hémisphère sud a déjà pris le dessus sur environ un cinquième de la surface de la Terre. Une révolution se prépare. Si ces blocs magnétiques acquièrent suffisamment de force et affaiblissent encore plus le dipôle, ils obligeront les pôles nord et sud à changer de place pour tenter de retrouver la suprématie. Les scientifiques ne peuvent pas affirmer avec certitude que cela se produit actuellement. Le dipôle pourrait repousser les intrus, mais ils peuvent dire que le phénomène s'intensifie et qu'ils ne peuvent pas exclure la possibilité d'un retournement. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Il est temps de prendre conscience des dangers et de commencer à se préparer. On peut voir ici l'animation. Le champ magnétique est en train de changer. Les pôles sont en train de basculer et cela va devenir vraiment mauvais. Cette animation montre le mouvement du pôle magnétique nord à intervalles de 10 ans, de 1970 à 2020. Les lignes rouges et bleues indiquent une déclinaison, soit la différence entre le nord magnétique et le nord vrai, le nord géographique. Selon l'endroit où l'on se tient, sur la ligne verte, une boussole indiquerait le nord géographique. Visuel des Centres nationaux d'information sur l'environnement de la NOAA. Gracieuseté de la NOAA. Le champ magnétique terrestre protège notre planète des dangereux rayons solaires et cosmiques dont je parle souvent. Comme un bouclier géant, lorsque les pôles changent de place ou tentent de le faire, ce bouclier est affaibli. Les scientifiques estiment qu'il pourrait perdre jusqu'à un dixième de sa force habituelle. Le bouclier pourrait être compromis pendant des siècles, tandis que les pôles bougeraient, permettant ainsi au rayonnement malveillant de se rapprocher de la surface de la planète. Déjà, les changements au sein de la Terre ont tellement affaibli le champ au-dessus de l'Atlantique Sud que les satellites exposés au rayonnement résultant ont connu une défaillance de la mémoire. Ce rayonnement ne frappe pas encore la surface, mais à un moment donné, lorsque le champ magnétique aura suffisamment diminué, la situation pourrait être différente. Daniel Baker, directeur du Laboratoire de physique atmosphérique et spatial de l'Université du Colorado à Boulder, l'un des experts mondiaux sur l'impact du rayonnement cosmique sur Terre, craint que certaines parties de la planète ne deviennent inhabitables lors d'un retournement. Les dangers des flots de particules dévastatrices du Soleil, des rayons cosmiques galactiques dont je vous parle souvent, et des rayons B ultraviolets renforcés provenant d'une couche de zone endommagée par les radiations, pour ne nommer que quelques-unes des forces invisibles qui pourraient nuire ou tuer des créatures vivantes. Les scientifiques n'ont jamais établi de lien entre les inversions précédentes de pôles et les catastrophes comme les extinctions massives. Mais le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 780 000 ans, lorsque les pôles ont été renversés pour la dernière fois, ou même il y a 40 000 ans quand ils ont essayé de le faire. Aujourd'hui, il y a près de 7,6 milliards de personnes sur la Terre, soit deux fois plus qu'en 1970. Nos activités ont radicalement changé la chimie de l'atmosphère et de l'océan, nuisant ainsi au système de survie de la planète. Les humains ont construit d'énormes villes, industries et réseaux de routes, coupant l'accès à des espaces de vie plus sûrs pour de nombreuses autres créatures. Nous avons poussé peut-être un tiers de toutes les espèces connues vers l'extinction et avons mis en péril les habitats de nombreuses autres. Ajoutez à cela un rayonnement cosmique et ultraviolet, et les conséquences pour la vie sur Terre pourraient être dévastatrices. Et les dangers ne sont pas que biologiques. Le vaste cocon cyberélectrique, qui est devenu le système de traitement central de la civilisation moderne, est en grand danger. Les particules énergétiques solaires peuvent détruire l'électronique miniature sensibles du nombre croissant de satellites qui entourent la Terre, les endommageant gravement. Les systèmes de chronométrage par satellite qui régissent les réseaux électriques seraient probablement défaillants. Les transformateurs de la grille pourraient être incendiés en masse, les réseaux étant très étroitement couplés les uns aux autres. Les défaillances se répandraient dans le monde entier, entraînant une série de pannes de courant qui pourraient durer des décennies. Wow! Mais ces dangers sont rarement pris en compte par ceux dont le travail est de protéger le pouls électronique de la civilisation. De plus en plus de satellites sont mis en orbite avec une électronique plus médiaturisée et donc plus vulnérable. Le réseau électrique devient de plus en plus interconnecté chaque jour malgré les risques accrus des tempêtes solaires. Donc imaginez, je prends une seconde pour vous rappeler que tout est interconnecté, qu'on est dépendant de cette connexion, de ce Wi-Fi que tout fonctionne comme ça maintenant. Tu ne peux même plus aller mettre d'essence sans une connexion électronique Wi-Fi quelconque. Imaginez ce qui se produirait si on avait d'abord des tempêtes solaires intenses qui venaient cramer toute notre électronique et ce renversement de pôle, tranquillement pas vite, qui nous amène à un affaiblissement de la magnétosphère, vont mener à ça éventuellement. Pas de lumière, pas d'ordinateur, pas de téléphone mobile, même chasser les toilettes ou remplir les réservoirs d'essence d'une voiture serait impossible. Et ce n'est que le début de ce scénario d'horreur. L'un des meilleurs moyens de protéger les satellites et les réseaux de la météo spatiale et de prédire avec précision l'endroit où la force la plus dommageable va toucher. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais wow, préparez-vous, c'est certain qu'on embarque dans une période historique. Aucun humain n'aura vécu ce qu'on va vivre probablement. Attachez vos ceintures, ça va être vraiment très perturbant. Sous-titrage ST' 501